Le portrait de la semaine, une présentation de Easton Hockey. Easton Hockey, conçu pour marquer. En compagnie de Samuel Poulin, allier gauche du Phoenix du Collège Esther Blondin dans le Midget 3A. Samuel, si on parlait un petit peu de tes débuts au hockey, à quel âge tu as commencé à jouer? Je commençais à jouer au hockey environ à 2-3 ans. Mon père m'a mis sur une glace et j'ai commencé à patiner au patinage libre de l'aréna. C'est pas mal là que j'ai commencé à jouer. Ton père, c'est Patrick Poulin, qui a connu une belle carrière dans la Ligue nationale. À quel point il a été une grande influence pour toi dans ton choix de jouer au hockey? C'est sûr qu'il voulait que je sois un joueur de hockey et que je fasse comme lui. Il m'a envoyé sur la glace et j'ai suivi ses traces. Je pense que le hockey est carrément une affaire de famille chez les Poulins. Ton grand frère joue dans le junior majeur. À quel point ça vous aide à être uni, le hockey? C'est sûr que le fait qu'on soit trop dans la famille qui joue au hockey, ça aide. On parle souvent de hockey à la maison, au souper. On peut se donner des petits trucs pour mon frère et mon père aussi. Quand j'ai une game et qu'il trouve que j'ai quelque chose que je dois améliorer, il me le dit. Je le fais à la prochaine game. Donc c'est un père et également un petit peu un entraîneur ou il mélange les deux? Pas mal les deux parce qu'il m'a coaché pendant pas mal longtemps dans ma jeune carrière d'hockey mineur. Il a été mon coach de novice à Pee-wee. Même s'il était en arrière du banc, il me disait quoi faire et j'exécutais ce qu'il voulait que je fasse. Là, tu as 14 ans, tu joues déjà dans le Midget 3A. Quand tu es arrivé au camp d'entraînement du Phoenix, il y a quelques mois, est-ce que tu t'attendais à faire le Midget 3A dès tes 14 ans? Non, je faisais de mon mieux. Au camp d'entraînement, je travaillais fort. Pour l'un, il a décidé de me garder dans l'équipe. J'ai cadavé, ça va bien. Est-ce qu'il a fallu que tu ajustes beaucoup ton jeu? Qu'est-ce qu'il y a de différent entre le Midget 3A et le calibre que tu jouais avant? Surtout la vitesse. Les joueurs sont plus gros, ils patinent plus. La poc, elle bouge beaucoup plus vite que dans le matin de 3A. C'est ça qu'il fallait que je m'adapte à la vitesse du jeu. T'es quel genre de joueur? Je suis un joueur qui va en avant du net, qui n'a pas peur de te faire frapper, qui est gros, qui va au net, qui a une bonne chute. Pour un 14 ans, je pense qu'il a un bon gabarit. Il fait 5 pieds 11 et il a à peu près 175 livres. C'est un petit gars qui est travaillant. Il fait beaucoup d'efforts, il a beaucoup de talent, il a un bon sens du hockey. C'est quoi tes buts futurs? Parce que là, tu as 14 ans dans le Midget 3A, tu pourrais jouer encore l'an prochain. Est-ce que tu rêves déjà à la Ligue de hockey junior majeure du Québec et peut-être éventuellement à la Ligue nationale? Oui, c'est sûr. Le fait que mon frère ait été repêché l'année passée et qu'il a fait le junior majeur, c'est sûr que ça m'intéresse. Éventuellement, j'espère me faire repêcher pour jouer dans la Ligue nationale un jour. C'est quoi, d'après toi, que tu vas devoir améliorer pour atteindre éventuellement la LGMQ et peut-être même la Ligue nationale? Surtout de continuer à travailler fort. Pas un point en particulier, mais de continuer à faire les choses que je fais bien. S'il reste en santé, il can't miss. C'est un petit joueur qui est sûr de jouer junior. Il est sûr d'être un bon joueur junior et il va aller plus haut aussi. Dépendamment des blessures, dépendamment de plein de choses qui arrivent dans la vie ici. Mais je pense qu'il sait où est-ce qu'il veut aller. J'imagine que tu regardes beaucoup la Ligue nationale. Est-ce qu'il y a des joueurs que tu essaies de copier? Est-ce que tu as des idoles? Oui, quand je suis jeune, c'était plus Alexandre Ovechkin, la Côte-Germain, son style. Côte-Germain, son style.